Bruchim, habayim, shalom, bien le bonjour, shalom, bonjour, salut. Aujourd'hui, cinquième lettre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Hey, 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 Hey ou Hey. Comme vous voulez, si vous avez un peu l'accent israélien, vous allez dire Hey. Et si vous avez l'accent en français, vous allez dire Hey. Hey, c'est la cinquième lettre de cet alphabet hébraïque, encore une consonne. Alors, une particularité aussi avec le Hey, je vous ai dit, chaque lettre a son lot de particularités. Le Hey n'est pas loin du Aleph, mais sauf que le Hey a un petit peu plus de son que le Aleph. On avait dit que le Aleph, c'était Hey, et bien le Hey, c'est Hey, c'est un H aspiré, d'accord ? C'est un son qui n'existe pas en français, mais qui existe en anglais, d'accord ? On dit bien a heart, le cœur. Oui, ben voilà, en hébreu, le Hey, le Hey, d'accord ? Existe bien. Ce Hey, c'est une lettre extrêmement mystique. C'est une lettre extrêmement spirituelle. C'est la lettre qui se trouve deux fois dans le nom de Dieu, d'accord ? Dans la Bible, le nom de Dieu, c'est quatre lettres, et il apparaît déjà deux fois dans la... 50% du nom. Ça désigne tout ce qui est en rapport avec le Dieu de la Bible, d'accord ? Le Dieu juif. Le Hey a aussi une particularité, c'est qu'on va le voir beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez devoir l'identifier très très vite, parce qu'il est extrêmement utilisé. Ce qui fait partie de la syntaxe hébraïque, c'est le déterminant, d'accord ? Le chat, la souris, les chiens, d'accord ? Le, la, les, en hébreu, c'est qu'une seule lettre. Il va se coller au mot qu'il va définir. Et ça, on verra un petit peu plus tard, quand on commencera le cours faux débutant. Vous saurez déjà lire. Donc, en écriture carrée, on va avoir plutôt cette forme-là. En écriture plus classique, on va dire, on aura plutôt cette forme-là. Donc, c'est en gros, c'est un dalette. Vous vous rappelez du dalette ? Sauf qu'il y a une barre qui vient se rajouter. Une barre, mais qui ne va pas arriver jusqu'au bout. Il faut laisser passer l'air. Hop, il y a l'air qui passe. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, je fais avec le stylo. Hop, il y a l'air qui passe ici. Et c'est parti pour le dessin. Toujours, toujours la petite flamme en haut. La petite flamme. Hop, là, je vous ai dit que c'était un dalette. D'accord ? On retrouve bien le dalette ici. Hop, là, ça dépasse un petit peu. Toc. Hop, hop. Et puis, ici, la barre qui vient se rajouter. Voilà, voilà, hop. Et ça, c'est le hé. Quand je vous dis que ça a un rapport avec le divin, ce n'est pas pour rien. Parce que même le mot Elohim, que vous connaissez peut-être, Elohim, il y a bien le hé. Hé, on va essayer de le situer dans ce texte tiré d'un journal israélien. Et là, c'est un article sur le basket. Je pense que vous l'avez repéré. Une fois n'est pas coutume, le hé est un petit peu partout. Vous allez voir. Déjà sur le gros titre. Ha-Tzagat-Bechora. Ha-Ha-Tzagat. D'accord ? Et on va le voir un petit peu partout. Ha-Israélite. Ha-Israélite. On sait qu'on l'a encore. Ha-Rishon. Ha-Rishon. Vous avez vu, toujours beaucoup au début du mot. Mais aussi à la fin. Parce que c'est aussi le... C'est souvent la marque du féminin. Le hé. On l'a aussi ici. Là, c'est pour un besoin grammatical. Là, c'est un féminin. D'accord ? Là, c'est Her-Tzelia. Her-Tzelia. Vous connaissez peut-être la ville d'Her-Tzelia. Il y a un hé. Au début, il y a un hé à la fin. D'accord ? Ha-Aharon. Vous avez vu quand il y a le hé et le aleph ? Juste après, c'est Ha-A. Ha-Aharon. Il faut bien prononcer le hé et le e. D'accord ? Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Un hé. Et là, Haïfa. Haïfa. La ville de Haïfa se finit par un hé aussi. Oh, je pense que vous avez... Voilà. Be-Hatzla-Kha. Je vous l'ai dit, Be-Hatzla-Kha. Bon courage. Be-Hatzla-Kha. Il y a deux hé. Voilà. Là, Ha-Hoda-Ha. Ha-Hoda-Ha, pardon. Là, il y a deux hé qui se suivent. Il faut bien prononcer. Bonne haleine aussi. Parce que quand on souffle du hé toute la journée, je peux vous dire, il vaut mieux... Enfin bref, ça reste entre nous. Alors, la cursive n'est pas très lointaine de l'écriture carrée. L'écriture carrée, je vous la rappelle, c'est ça. D'accord ? Et là, l'écriture cursive, c'est ça. Ça va ? Eh, franchement, là, c'est facile. Donc, je vous le fais en... Dans les lignes. On reste toujours dans les lignes. Voilà. On fait un beau demi-serre. Vous avez vu que c'est le même module que le bête. Sauf que ça a commencé pareil, mais ça ne se finit pas pareil. Hop. D'accord ? Hop. Et hop. Hop. Et hop. Alors, vous verrez peut-être des livres, si vous avez déjà vu des livres, qui font le hé, qui indiquent de faire le hé plutôt comme ça, avec une barre... Franchement, ce n'est pas beau. Il faut vraiment le faire comme ça. Avec deux arcs qui se répondent l'un dans l'autre, un peu les poupières russes, quoi. C'est beaucoup plus joli et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. On connaît toutes les voyelles qui sont affichées ici, mais on ne les a pas pratiquées avec le hé. Donc, c'est parti ! Là, ça fait « ha ». Le hé avec un « a », ça fait « ha ». Le hé avec un « a », le frère du « a », ça fait « ha ». Ha, ha. Hé. Hé avec « e », ça fait « hé ». Hé, ho, hou. Ha, ha, hé, hé, ho. Il en manque un. Et hou. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai parlé de ce « e » mué ? Bon, entre nous, les voyelles en hébreu, elles ont des noms. Elles ont des petits noms. Hein, des petits noms propres. Le « kamatz », le « patah », etc. Ça, c'est le « cheva ». Le « cheva », c'est ces deux points. Je ne vous donne pas les noms des autres voyelles. Je ne vais pas vous abreuver de… Comment dire ? De… De… De trop d'informations. Je ne vais pas vous abreuver de trop d'informations. Mais quand même, le « cheva », c'est important. Le « cheva », c'est ces deux points. On dirait, vous savez, les deux points, deux points, ouvrez les guillemets. Ça ressemble. Sauf que ces deux points se foutent en dessous les lettres. Et c'est l'équivalent d'un « e » muet. Comme je vous ai dit, par exemple, une fête. Une fête. D'accord ? Par exemple, une grange. Je ne sais pas pourquoi je dis « une grange ». C'est le mot qui… Je ne sais pas pourquoi je pense à une grange. Une grande. Ce « e » de la fin. C'est un « e » muet. Mais il y a même des « e » muet en plein mot. Je n'ai pas comme ça. Un « caleçon » en français. Ce « e », il est muet. Un « caleçon », on ne dit pas un « caleçon ». Sauf peut-être les Toulousains ou les Marseillais qui nous regardent. Mais sinon, à Paris, on dit un « caleçon ». Ce « e », c'est bien un « e » muet. Eh bien, nous avons cet équivalent du « e » muet en hébreu. C'est ce « cheva ». « Cheva ». D'accord ? Et donc là, ça fait « b ». Et là, ça fait « ve ». Là, ça fait « g ». Et là, ça fait « de ». Ça fait ressortir la consonne elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? « B », « ve », « g », « de ». Vous avez remarqué que je ne vous ai pas mis avec le « he ». Vous avez remarqué ça. Que je ne vous ai pas mis avec le « he ». Je ne vous ai pas fait ça. Je ne vous ai pas mis non plus avec un « aleph ». Je ne vous ai pas mis ça. Tout simplement parce que le « cheva » ne se met pas sous un « aleph » ou un « he ». Le « aleph » déjà, il ne se prononce pas. Le « he », il est à peine aspiré. Vous ne voulez tout de même pas qu'on mette un « e » muet avec une lettre aspirée. Ça ne veut rien dire. Le « cheva » ne se mettra jamais en dessous d'un « aleph » ou un « he ». Jamais. Donc, je ne vous le mets pas. Regardez. Là, ici, on a une autre bizarrerie avec ce « cheva » qu'on a vu, là. Le « cheva ». Il se colle avec un « a ». Il se colle avec un « e ». Eh bien, n'en tenez pas compte. C'est juste que je vous le mets parce que vous allez le rencontrer. Eh bien, là, c'est « a ». Et là, c'est « e ». On lit. C'est parti. « Ha ». « Ha ». « He ». « He ». « Hu ». « Hi ». J'efface ça. C'est pas beau. « Hi ». « Ha ». « Ho ». « Hi ». « He ». « Ha ». « Ho ». Ne vous laissez pas effrayer par ça. Attention, les trois lignes qui suivent, ce sont des vrais mots. Donc, vous allez encore enrichir votre vocabulaire. C'est pas grave si vous ne retenez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand on apprendra vraiment à parler, on va revoir tous ces mots. Vous serez amenés à les revoir. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes hyper à l'aise, notez-les et puis apprenez-les. Ça vous fait des mots, déjà. « Ha ». « Ha ». « Va ». « Ha ». « Va ». Et alors ce « he », qu'est-ce qu'on en fait ? On ne le lit pas. Il est aspiré. Il n'y a pas de voyelle. On ne le lit pas. « Ha ». « Ha ». « Ha », « Va », c'est un mot que vous connaissez peut-être. Ça veut dire l'amour. Tout simplement, on commence par un joli mot qui va peut-être vous servir. « Ha », « ha », « va ». Il est difficile à prononcer. C'est « ha », « ha », « va ». Ce qui n'a rien de pire d'entendre « ha », « va ». « Ha », « va ». Non, ce n'est pas « ha », « va ». C'est « ha », « ha », « va ». Ensuite, nous avons « ha », « bê », « gê », « de ». « Ha », « bê », « gède ». Le mot « bêgède », c'est un vêtement. On l'a vu la dernière fois. Et là, on a rajouté un « ha ». Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Le « ha », c'est « le », le « la lé ». Le « la lé ». C'est « collé » au mot. Hop, c'est « collé ». Ça fait un seul mot, en vérité. Mais c'est différent de « bêguette ». Tout seul qui veut dire un vêtement. Et « ha bêguette », « le vêtement ». Ensuite, nous avons « ha », « dague ». « Ha », « dague ». « Ha », « dague ». Si je décompose, c'est le poisson. On se rappelle du mot « dague » qui veut dire un poisson. Et là, c'est « ha », « dague », « le poisson ». Et là, nous avons le mot « gag », qu'on avait vu le mot « gag ». Là, c'est « hag », « hag », « hag », « le toit ». On a vu « ahava », ici, « ahava ». Et là, c'est « ha », « ahava ». « Ha », « ahava ». « L'amour ». Là, c'était « un amour ». Et là, c'est « l'amour ». Hein ? Vous avez compris, hein, ce « ha ». Si certains d'entre vous savent déjà parler arabe, c'est l'équivalent de « al », en arabe. Sauf que « al », il y a deux lettres. « Al », ça, c'est « ha ». Une seule lettre. « Ha », « ahava ». Donc, c'est « l'amour ». « Ha », « bou », « ba ». « Ha », « bou », « ba ». Le « ha » de la fin, je ne le lis pas. C'est la marque du féminin, souvent, le « ha », vous allez voir. Le « ha » de la fin, c'est la marque du féminin. « Ahava », c'est un mot féminin en hébreu. Et « bouba », c'est un mot féminin aussi. « Bouba », rien à voir avec le chanteur, le rappeur. Rien à voir. « Bouba », en hébreu, c'est lui qui a dû choper de l'hébreu. « Bouba » est beaucoup plus ancien que le rappeur. « Bouba », ça veut dire une poupée. C'est mignon, c'est un mot tout mignon. « Bouba », qui est très… avec des petites rondeurs. Ensuite, nous avons le mot « hege ». « Hege ». Pourquoi je m'arrête là ? Ben oui, le « he », il n'y a rien. Je ne le lis pas. « Hege ». Si c'était un « dalet », je l'aurais lu. Là, la guillemette, je l'ai, il y a « ha-dag ». « Hagag ». Et là, le « he », qu'est-ce que vous voulez que je lise ? C'est comme s'il y avait un « f ». Je n'arrive pas. D'accord ? C'est… rien. « Hege ». Ensuite, « houva ». « Houva ». Il a été ramené. « Houva ». Il a été ramené. « Haav ». « Haav ». Vous vous rappelez du mot « av ». « Avraham ». « Avraham », le père de la multitude. Ou « Avram », le père haut. « Av », ça veut dire un père. N'oubliez pas. « Haav », le père. « Haav ». Ensuite, « ha-hege ». On a vu « hege » ici. « Hege ». Eh bien, là, c'est « ha-hege », le volant. Ah, je ne vous ai pas dit que « hege », c'était un volant. Ça va. « Hege », c'est un volant. « Ha-hege », c'est le volant. Je vous laisse réviser tout ça. « Aleph », « Bet », « Gimel », « Dalet ». « He », cinq lettres déjà. C'est un très, très beau chiffre. La prochaine fois, on s'intéressera à la lettre un peu spéciale aussi, vous allez voir. Le « vav ». Vous allez voir, on va rester un petit peu de temps dessus. C'est parti.